Lifehoster est un projet européen qui a démarré en 2019, aujourd'hui, dont le slogan principal est « Let's love food, reduce waste ». Commençons à aimer la nourriture et à réduire le gaspillage. Il est mis en œuvre dans quatre pays, en Espagne, en Italie, à Malte et en France. Et Lifehoster signifie littéralement en français « favoriser la vie ». Le projet Lifehoster est cofinancé par le programme Life de la communauté européenne et le projet vise à réduire le gaspillage alimentaire dans les métiers de la restauration en particulier. Le projet se concentre sur trois axes principaux, la formation, la prévention et la communication. Il consiste en des actions directes et indirectes visant à sensibiliser au problème du gaspillage alimentaire et à la valorisation des denrées alimentaires. Il y a vraiment deux axes, deux axes principaux. Le gaspillage d'un côté, mais c'est aussi valoriser la denrée alimentaire. Et on verra tout à l'heure en quelle mesure on va essayer de valoriser la denrée alimentaire. Dans l'Union européenne, de nombreuses actions de sensibilisation auprès des citoyens, des producteurs, des professionnels de la restauration, de la grande distribution ont déjà été entreprises à travers les différents pays partenaires du projet européen et aussi dans d'autres mesures dans les différents pays avec des actions de communication qui ont pu avoir lieu. On entend parler du zéro gaspillage en France, du pacte anti-gaspillage par exemple. C'est des sujets sur lesquels nous rentrons par la suite. Et le projet Lifehoster a pour objectif d'assurer la jonction entre l'amont et l'aval de la chaîne alimentaire en s'adressant aux futurs professionnels et en leur inculquant les valeurs de respect envers les producteurs et les consommateurs. Notre rôle en tant que restaurateur, en tant que formateur, en tant qu'enseignant dans le domaine de la restauration, c'est d'assurer ce lien par l'intermédiaire du projet Lifehoster. Réduire le gaspillage alimentaire aujourd'hui est un enjeu majeur. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Cette phrase souvent attribuée à Antoine de Saint-Exupéry ou au commandant Cousteau, en fait, est une phrase de Wendell Berry, qui est un écrivain poète. Il se qualifie lui-même comme écrivain poète. Il est né en 1934 dans le Kentucky. Il enseigne à l'université pendant huit ans, puis s'établit en 1965 dans la ferme qu'a occupé sa famille depuis 18 ans. Rapidement, en fait, il se dit qu'il s'est trompé, que ses études de littérature et son métier d'enseignant ne lui conviennent pas. Il préfère revenir à des valeurs qui lui sont chères, des valeurs familiales, de travail à la ferme. C'est comme ça qu'il arrête d'enseigner pour finalement écrire. Et il écrit tout en cultivant 50 hectares de terre en méthode traditionnelle, biologique, en n'utilisant que des chevaux. Et on est là au début des années 60. Il est le précurseur d'un mouvement qui est repris aujourd'hui internationalement et il déclare dès 1965 dans un de ses premiers ouvrages que manger est un acte agricole et que notre façon de manger détermine considérablement la manière dont le monde est utilisé. Cette phrase, elle est reprise aujourd'hui par l'ensemble des scientifiques qui disent que notre assiette est le point d'équilibre de la santé de la planète et que à l'anthropocène, en fait, l'ère dans laquelle nous sommes rentrés, l'anthropocène, ça signifie littéralement l'ère de l'homme, l'ère pendant laquelle l'homme influe sur la santé de la planète. C'est des chercheurs comme Hubert Reeves qui ont commencé à émettre cette hypothèse qui est confirmée aujourd'hui, 40 ans après, l'homme et l'activité de l'homme par l'industrie, par l'agriculture, influencent la vie de la planète aujourd'hui. La Commission pour une alimentation saine à partir de systèmes alimentaires durables de l'ONU a rendu un rapport dans la revue de l'ANCEP en janvier 2019 qui s'intitule l'alimentation à l'anthropocène. La conclusion de ce rapport est que la nourriture que nous mangeons et la manière dont nous la produisons détermineront la santé des personnes et de la planète. Et cela, pas à l'horizon 2100 ou à l'horizon 2200, mais bien à l'horizon 2030, voire 2050, si on veut inverser la tendance. Les changements majeurs doivent être apportés, toujours les conclusions de ce rapport du Lancet, pour éviter à la fois une réduction de l'espérance de vie et une dégradation continue de l'environnement. Aujourd'hui, dans nos pays industrialisés, l'espérance de vie est en stagnation, voire même en régression dans certains pays. Et ce n'est pas la crise sanitaire que nous vivons actuellement qui va contredire les scientifiques, puisqu'on sait de manière certaine que les personnes qui ont une alimentation défaillante avec des problèmes d'obésité et des problèmes de diabète, par exemple, sont encore plus sensibles au virus et la mortalité de cette population est beaucoup plus importante. Une dégradation continue de l'environnement. Aujourd'hui, c'est 15 millions d'hectares par an qui sont détruits en forêt amazonienne pour créer des terres agricoles et pour produire du soja qui va ensuite permettre d'engraisser les vaches et les bœufs qui nous seront servis dans nos assiettes. Il y a un vrai problème et un vrai constat qu'il faut absolument résoudre rapidement. La transformation vers une alimentation saine d'ici 2050 nécessitera des changements importants dans les régimes alimentaires. Aujourd'hui, sur le graphique qui vous est présenté, on voit que la consommation de bœuf et de pommes de terre est presque trois fois trop importante par rapport aux limites de la santé alimentaire humaine. Par contre, la consommation de fruits secs ou de céréales complètes, elle, est 20 fois trop insuffisante par rapport à l'équilibre et à la santé humaine. Cinq stratégies émanent de ce rapport du Lancet. En premier lieu, un engagement international et national pour une transition vers une alimentation saine. Réorienter les priorités agricoles d'une production de quantité à une production de qualité. C'est la fameuse transition agricole. On l'entend aujourd'hui parler d'agriculture conventionnelle pour des méthodes agricoles avec l'utilisation de pesticides et des surfaces cultivées qui sont complètement hors normes avec un appauvrissement des terrains, alors que finalement, c'est l'inverse totale, l'inverse complet d'une agriculture conventionnelle. Intensifier la production alimentaire durable pour augmenter la production de haute qualité. Et enfin, une gouvernance stricte et coordonnée des terres et des océans. Ça, c'est les quatre premiers points, les quatre premières stratégies qui sont édictées dans ce rapport du Lancet. Derrière, une stratégie qui nous incombe, la stratégie des enseignants, des restaurateurs, c'est de respecter et d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est-à-dire de réduire au moins de moitié les pertes et déchets alimentaires conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans le deuxième objectif, dans le deuxième ODD des Nations Unies, on parle de la fin zéro. Une collaboration accrue tout au long de la chaîne alimentaire, ça reprend le projet Life Foster, d'assurer d'être la jonction entre l'amont et l'aval. Et puis, la formation et l'équipement des professionnels. La formation initiale des futurs professionnels de la restauration et l'équipement des professionnels par l'information, par l'édition de guides de bonnes pratiques et puis par des webinaires comme on peut le mener aujourd'hui. En dernier lieu, l'éducation des consommateurs. La stratégie du Lancet dit que c'est en formant d'abord les professionnels et les futurs professionnels qu'on pourra finalement éduquer les consommateurs et influencer les changements et les habitudes. Aujourd'hui, les données sont suffisantes et solides pour justifier une action immédiate. Il est plus que temps de se retourner. J'ai entendu un chiffre alarmant dimanche dernier à la radio. La crise du Covid qu'on peut vivre aujourd'hui et la petite pause, la poche d'air qui a été donnée à la planète doit se reproduire de manière identique pendant 30 ans pour qu'on réussisse à maintenir un réchauffement climatique à 2 degrés. Et on sait que la production agricole conventionnelle comme elle est aujourd'hui participe pour 65% au réchauffement climatique. Retarder l'action ne fera qu'augmenter la probabilité de conséquences graves voire désastreuses et irréversibles. En France, cette stratégie du Lancet s'est traduite en octobre 2018 par une loi qu'on appelle communément la loi EGalim, qui est une loi dont la philosophie cherche à équilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. C'est une loi gagnant-gagnant. Elle est issue des états généraux de l'alimentation lancés en 2017 qui réunissaient la société civile, les consommateurs, les industriels de l'agroalimentaire, les commerces, la grande distribution et les pouvoirs publics. Trois objectifs simples sont ressortis de ces états généraux. Le premier, mieux rémunérer les producteurs, rénover la collaboration avec la grande distribution afin qu'ils vivent de leur travail dignement. Accroître la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle de nos produits. et favoriser une alimentation saine, sûre, durable pour tous et intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire. La loi EGalim en quelques chiffres que vous pourrez récupérer dans le PowerPoint de présentation qui sera publié. C'est un objectif de 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% issus de l'agriculture biologique en restauration collective. La diversification des sources de protéines. Aujourd'hui, il y a eu une inversion totale de l'équilibre alimentaire dans nos assiettes en un siècle. Les deux tiers des protéines présentes dans nos assiettes sont des protéines animales, alors que pour la santé humaine, il faudrait que ce soit un tiers de protéines animales pour deux tiers de protéines végétales. la substitution des plastiques, la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires aux entreprises caritatives, aux associations caritatives, et le programme « Fruits et les » dans les écoles. Les objectifs de la loi EGalim et les objectifs de ce webinaire. D'abord, connaître le contexte global en matière de gaspillage alimentaire, savoir définir la notion de gaspillage alimentaire, connaître les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire, se positionner en tant qu'acteur majeur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, identifier les causes du gaspillage alimentaire en restauration, et définir des actions de réduction du gaspillage alimentaire adaptées à son établissement. Chacun peut agir dans ses établissements. Pourquoi et comment en est-on arrivé aussi rapidement, finalement, avec l'évolution de la société, à parler du concept de gaspillage alimentaire ? C'est un concept nouveau. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il était hors de question de parler de gaspillage alimentaire. Il n'y avait pas suffisamment de nourriture pour nourrir la population. Aujourd'hui, on croule en Amérique du Nord et en Europe sous des tonnes d'aliments. On ne sait qu'en faire. Et finalement, ce concept de gaspillage alimentaire est vieux d'à peine un quart de siècle. Il a 25 à 30 ans. Nos grands-parents n'imaginaient même pas pouvoir employer le terme gaspillage alimentaire. Notre société a évolué. La part réservée à l'alimentation dans le budget de la famille a été divisée par 5 depuis les années 60. Et la perte de la valeur monétaire et symbolique de l'alimentation par rapport aux autres dépenses et activités a été fulgurante. On préfère les loisirs à la nourriture aujourd'hui. L'évolution de la société et l'organisation de la famille qui sont une des causes principales. La famille éclatée. Le repas familial qui se prend de moins en moins autour de la même table. Le changement des rythmes de vie qui risque de s'accroître avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. On parle d'horaires décalés de plus en plus pour reprendre l'activité professionnelle. Cela devrait encore plus engendrer des rythmes de vie différenciés au sein d'une même famille. des nouvelles façons de s'alimenter. On s'alimente devant les écrans. On passe au drame. On se fait livrer à la maison. Aujourd'hui, finalement, tout est accessible tout le temps et à des tarifs qui sont des tarifs des plus intéressants et attractifs. Un filet de poisson qui a traversé la moitié de la planète peut être vendu en grande distribution aujourd'hui aux alentours de 5 euros en paquet individuel sur jeu. Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. C'est-à-dire que un tiers de ce qui est produit part directement à la poubelle. Cela correspond à 1,3 milliard de tonnes de nourriture, soit 25 % de la ration énergétique globale. 120 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans l'Union européenne. Les ressources alimentaires perdues et gaspillées en Europe seraient suffisantes pour nourrir deux fois toutes les personnes qui souffrent de la faim dans le monde. J'ai bien dit toutes les ressources alimentaires perdues et gaspillées en Europe uniquement. En France, on estime à près de 10 millions de tonnes la nourriture consommable jetée chaque année. Cela représente, en France, 18 milliards de repas par an. Les conséquences sont lourdes sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan économique, bien entendu. Et on y reviendra dans le deuxième webinaire la semaine prochaine pour faire un gros focus sur le plan économique. Un triple enjeu, l'enjeu environnemental. Nous ne jetons pas seulement 1,3 milliard de tonnes de nourriture, mais nous gaspillons toutes les ressources nécessaires pour la produire en eau, en terre et en énergie. On peut schématiser et représenter le gaspillage alimentaire comme un iceberg. La phase visible de l'iceberg, c'est déjà 1,3 milliard de tonnes de nourriture, mais c'est aussi la nourriture dans les décharges. C'est ce fameux tiers de la nourriture produite qui libère du méthane, car il n'y a pas assez d'oxygène pour que la nourriture se décompose de manière naturelle. Le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le séroude. C'est aussi 1,4 milliard d'hectares de terre qui sont nécessaires pour produire la nourriture gaspillée chaque année. Une superficie trois fois supérieure à la taille de l'Union européenne. Le gaspillage alimentaire, c'est aussi un gaspillage d'eau. Pour faire pousser une pomme, on a besoin de 125 litres d'eau. Une escalope de poulet de 150 grammes, 700 litres d'eau. Et pour un steak haché de 150 grammes pour un burger, c'est 3000 litres d'eau. Si on ajoute à ça la production de céréales nécessaires à l'élevage des poulets ou à l'élevage des bœufs, pour vous donner une idée, un bœuf qui réussira à nourrir environ 1000 personnes nécessite le même volume en céréales qui permettrait de nourrir 18 000 personnes. Alors qu'on sait que pour la santé humaine, il faudrait inverser la tendance entre les protéines animales et les protéines végétales. Le gaspillage alimentaire, c'est enfin une production de gaz à effet de serre qui est phénoménale. Ça placerait la production de gaz à effet de serre uniquement dû au gaspillage alimentaire, placerait un pays en troisième position derrière la Chine et les États-Unis. Économiquement, le gaspillage alimentaire, c'est 750 milliards d'euros de jetés chaque année. Si on y ajoute la valeur de l'environnement qui a été détruite pour produire le gaspillage, c'est 550 milliards d'euros de plus sur la facture. En France, le gaspillage alimentaire, c'est 20 milliards d'euros par an, soit l'équivalent de plus de 200 euros par personne et par an. pour terminer, le gaspillage alimentaire, c'est aussi un problème éthique et social. Jeter de la nourriture est inacceptable dans la perspective d'une crise alimentaire mondiale où deux côtés s'opposent. d'un côté, la surabondance des pays dits riches d'Europe et d'Amérique du Nord et de l'autre côté, les pays en développement ou les pays pauvres dans lesquels la famine survient encore de nos jours. On a vraiment un paradoxe entre les deux. Dans le contexte social propre à chaque pays et pour replacer le contexte à la France, on estime qu'une personne sur dix a du mal à se nourrir. Le PowerPoint de cette fois-ci se terminera par une petite vidéo que je vous mettrai en ligne que vous pourrez regarder qui a été édité par l'ADEME. J'ai fini la présentation pour cette première partie de webinaire. La deuxième partie qui aura lieu mercredi prochain à la même heure, on abordera le sujet des enjeux de la lutte contre le gaspillage, c'est-à-dire ce que ça engendre comme dépenses en restauration collective, au foyer, en restauration traditionnelle et on commencera à évoquer les pistes, les bons moyens et les bonnes pratiques qui permettent de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais rallumer les micros afin que vous puissiez intervenir en demandant la parole pour qu'on puisse échanger autour du sujet pendant une petite dizaine de minutes si vous avez encore un peu de temps devant vous. Voilà, j'ai partagé. Logiquement, vous devez pouvoir avoir accès au micro. Si vous avez des commentaires ou des précisions ou des questions, n'hésitez pas à intervenir. je serai là pour y répondre. Vous n'avez pas de questions ? Vous m'entendez bien ? On a toujours un doute quand on n'a pas de retour. Tout va bien, on t'entend ? On t'entend bien, Nicolas. Parfait. Il me semblait simplement que le bœuf, on estimait à 1500 personnes le nombre de personnes qu'on pouvait nourrir avec un bœuf. Je pense que tu as dit 1000. Il me semblait que c'était 1500. Oui, après, ça dépend. Les chiffres varient suivant la taille du bœuf, effectivement. Entre une salaire d'Auvergne et une blanc-bleu des Flandres, on pourrait... La moyenne, effectivement, c'était à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais ce sont des chiffres qui font peur. L'idée, c'est de se dire qu'on pourrait nourrir dix fois plus de personnes avec la quantité de nourriture nécessaire pour engraisser les bœufs. C'est vraiment des chiffres qui nous paraissent complètement démesurés. Oui, Amélie, allez-y. Oui, vous avez mentionné que le rapport de l'alimentation à l'anthropocène, en gros, conseillait de s'adresser d'abord aux professionnels de l'alimentation pour pouvoir ensuite toucher les consommateurs et les éduquer, les sensibiliser. Pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là et pas d'abord l'éducation de la société civile ? Quels sont les mécanismes qui ont été identifiés qui permettent de se dire qu'il faut d'abord éduquer les restaurateurs ? C'est vraiment une question qu'on aborde dans le deuxième webinaire. Vous anticipez sur le deuxième et pour vous répondre assez rapidement, c'est qu'ils ont évalué qu'aujourd'hui, la gastronomie et les chefs deviennent des influenceurs et que dans les différents médias, il y a des chefs qui ont une voix qui portent, notamment certains comme Dan Barber aux États-Unis, par exemple, un ancien élève d'Alain Ducasse. Alain Ducasse, pour ne citer qu'eux, était capable, je devrais citer Thierry Marx, pardon, qui a sorti un bouquin sur l'alimentation à l'eau 2050 en intégrant la part du végétarien dans notre alimentation et c'est des voix qui sont entendues et il a été prouvé qu'ils réussissaient à influencer une partie de la population. Donc voilà pourquoi le Lancet a proposé d'abord de former et d'informer les professionnels du secteur avant que par ricochet les consommateurs ne soient tenus au courant. D'accord, merci beaucoup. Pour là encore abonder, on n'a pas choisi la date, on a choisi la date complètement au hasard et on s'est dit on va profiter du confinement pour faire cette première saison, il y aura une deuxième saison en septembre de webinaire. Hier soir sur France 5 et vous pouvez le regarder en replay, il y avait une émission très intéressante à 21h sur justement tout ce problème de l'équilibre entre l'alimentation et l'environnement et quelle était la place de notre assiette pour maintenir cet équilibre. C'est génial, merci beaucoup. Je vous en prie. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, la semaine prochaine, deuxième épisode des webinaires et des rencontres Life Foster où on se concentrera justement sur le pourquoi et le comment de la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des établissements de restauration en restauration collective ou en restauration traditionnelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite bon après-midi, bonne semaine, bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance d'être en week-end prolongé. Profitez bien du beau temps qui nous est offert ces derniers temps. Vous pouvez voir derrière moi que dans le nord de la France, il fait un soleil magnifique. Profitez-en, prenez soin de vous et puis à mercredi prochain à 14h pour le deuxième épisode qui durera, je m'y engage, là aussi, une petite demi-heure.